Nouveau et important rebondissement dans l'affaire Coet. L'animateur a décidé de passer à l'action, alors qu'il est accusé de viol, dont un sur mineur, par une femme aujourd'hui âgée de 25 ans prénommée Julie. La suite après la publicité et une plainte pour viol a été déposée samedi 18 novembre par une plaignante de 25 ans prénommée Julie. Celle qui était récemment de passage sur le plateau de Touche-Pas à Mon Poste affirme avoir été violée à deux reprises par Sébastien Coet. L'une de ses agressions aurait été commise quand elle avait 16 ans. Loeb aurait recueilli plusieurs témoignages de la jeune femme, qui aurait notamment fait une fellation à l'animateur à sa demande. Suite à cette plainte, Coet a été écarté jusqu'au nouvel ordre par Énergie. Ce lundi 27 novembre, l'animateur radio vient d'annoncer, via ses avocats, le dépôt d'une plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciations calomnieuses, faux et usage contre personnes non dénommées. « Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé », indiquent également me Xavier Autun et me Simon Clemenceau, dans ce communiqué. Avant d'ajouter « L'honneur d'un homme ne peut être jeté en pâture sur le fondement d'accusations aussi grave qu'infondé », ajoutent les avocats de Coet. Les preuves matérielles pertinentes, d'une importance capitale, officiellement constatées par un commissaire de justice, ont été immédiatement transmises aux autorités judiciaires compétentes pour une analyse approfondie et nous l'espérons, l'ouverture rapide d'une enquête. Puis de conclure, « Nous souhaitons que la justice puisse mener à bien toutes les investigations nécessaires et que mes réponses fermes soient apportées aux actes dont Sébastien Coet est victime. » Une plainte déjà annoncée rappelons que celui qui est en couple avec Nathalie avait déjà prévenu il y a six jours via un communiqué publié sur son compte Twitter qu'il déposerait une plainte. « Après avoir déposé plainte la semaine dernière pour le harcèlement qu'il subit depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, il a immédiatement donné instruction à son conseil de déposer plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées auprès du procureur de la République de Nanterre. » C'est désormais chose faite. Sébastien Coet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada La suite après la publicité